Alors la règle est simple pour la monétisation de YouTube, il faut avoir 10 000 vues sur votre chaîne pour la totalité de vos vidéos, c'est à dire pas pour chacune de vos vidéos mais la totalité des vues mises en commun ça fait 10 000 et là vous pouvez monétiser. Cependant il y a pas mal de YouTubers qui ont déjà dépassé ce palier et qui avaient des vidéos monétisées des vidéos qui d'un seul coup ne sont plus appropriées et pour faire appel de la décision, puisqu'on peut faire appel de la décision on leur demande 1000 vues en 7 jours sur la vidéo sur laquelle ils veulent faire appel. Alors d'où est-ce que ça vient, quelles en sont les causes et qui va manger bon encore ? On sait très bien qui. Merci de visionner cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus d'infos sur les réseaux sociaux, des astuces, des tutos et sur les applications. Alors YouTube a revu sa politique de monétisation récemment parce que a priori les marques lui ont signalé que leur pub jouait sur des vidéos qu'ils considéraient comme inappropriées et qu'ils n'étaient pas en accord avec l'image de leur marque. Le problème c'est que des vidéos vraiment safe, tout public, ont été visées par cette démonétisation puisque c'est une démonétisation automatique, c'est pas fait par une personne au cas par cas. A priori il y aurait des critères dans la description ou dans la vidéo qui font que votre vidéo est démonétisée. Alors le problème c'est que 1000 vues en 7 jours pour les gros YouTubers, il n'y a pas de soucis. Donc ils peuvent remonétiser même si il y a quand même une perte de revenu parce que le temps que le cas soit étudié, le temps qu'on se rende compte que la vidéo est démonétisée, tout ça, c'est en revanche une perte de revenu. Pour autant, les vraies victimes sont les petits et moyens YouTubers et par là j'entends ceux qui ont dans les 100 000 abonnés aussi et sont touchés parce que en fait plus vous avez des vidéos quand vous êtes un petit moyen YouTuber, plus vous avez des vues mais de façon générale sur la chaîne. Donc vous avez quand même des revenus qui rentrent par l'accumulation de vos vues sur votre chaîne. Le problème étant que si demain on va dire que 50% de vos vidéos sont démonétisées parce qu'il faut faire appel tout ça et on vous dit qu'il faut 1000 vues en 7 jours sur cette vidéo pour faire appel et qu'on va dire, je sais pas, vous les avez largement les 1000 vues mais en cumulant toutes vos vues sur la chaîne et bien vos vidéos vont rester démonétisées. En fait, a priori quand on fait appel, c'est une vraie personne qui regarde votre vidéo pour vérifier si le contenu est vraiment inapproprié. Donc ce qu'ils ont fait YouTube parce qu'avant c'était 1000 vues en 28 jours ça ferait beaucoup de vidéos donc pour essayer de diminuer le flot d'appels ils ont passé ça à 1000 vues en 7 jours. Donc comment savoir si votre vidéo a été démonétisée à cause de ça ? Vous avez un nouveau petit icône en forme de dollar jaune et c'est marqué que votre vidéo a été inappropriée et vous pouvez faire appel. Alors qu'est-ce qui fait que votre vidéo va être démonétisée ? A priori, il y a des termes clés. Par exemple, dans les vidéos en anglais, le terme gross qui veut dire plus ou moins dégueu. Plus ou moins, c'est une traduction à la légère. Ça pose problème puisque quand même, il lance ça à la rentrée il y a des tutos pour Halloween qui arrivent et il y a pas mal de tutos de make-up, de zombies, de choses dans le genre de clowns terrifiants puisque c'est à la mode qui sont du coup démonétisés. Enfin voilà quoi, c'est pas vraiment du contenu inapproprié puisque c'est un tuto maquillage. Des vidéos de jeux vidéo, des vidéos avec des armes bon ben là, c'est un petit peu plus clair pourquoi mais, et je vous mettrai le lien de la chaîne de la personne dans la description, vous avez aussi une youtubeuse qui fait des critiques de films sur les vampires et toutes ces vidéos sur les films de vampires ont été démonétisées alors qu'il n'y a rien inapproprié dedans. Que peut-on faire pour ça ? Et bien, pas grand chose, à part faire marcher les réseaux afin de vous faire obtenir 1000 vues sur une vidéo afin de pouvoir faire appel, tout ça. Après, on n'a plus qu'à espérer que youtube change à nouveau sa politique et ses critères aussi pour pouvoir faire appel parce que franchement, 1000 vues en 7 jours ils vont couler pas mal de monde et ils vont pas couler les plus grands. Évidemment, eux ce qui les intéresse c'est de garder les plus grands puisque c'est eux qui engrangent plus d'argent mais même les grands youtubeurs ont commencé quelque part. J'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez subi une démonétisation aussi pour ces causes n'hésitez pas à donner le nom de votre vidéo dans les commentaires pour qu'on regarde un petit peu tout ça et abonnez-vous pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada